Qu'est-ce qui s'en prend à telle ou telle personne ? On est mis au banc, accusé, etc. Donc on est dans un système comme ça de domination. Et dans les systèmes de harcèlement, de groupe, ce qui se passe c'est que le dominant accuse certaines personnes et les autres, tout le monde a peur. Et tout le monde entre dans le déni, la plupart des gens entrent dans le déni, ne veulent rien savoir parce que ça fait peur, on risque d'être pris aussi pour cibles et de subir les mêmes choses. Sauf que c'est le moyen justement pour ces dominants de garder la main, puisque par la peur de la maladie d'abord, ça a commencé comme ça, en faisant croire aux gens qu'il n'y avait pas de traitement, pas de soin, pas de moyens de soigner, parler de ça. Voilà, on a induit la peur chez tout le monde. Ensuite, c'est la peur des amendes, la peur de devoir payer des amendes très cher, la peur d'être viré de son poste, la peur d'être regardé, critiqué par ses collègues, par sa famille. Parce que, vu la façon... Justement, c'est comme ça qu'on repère ces systèmes de corruption et de darcelonnement. Darcelonnement, c'est quand on commence à voir des messages dans les journaux, à la télévision, etc. Des messages qui sont de l'ordre de la discrimination et de la ridiculisation des gens, de la déformation des paroles. Récemment, qu'est-ce que j'ai vu ? Oui, le gouvernement dit qu'il va faire un groupe de surveillance de ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu un article qui donne les pires fabulations qui ont pu circuler sur des réseaux, mais comme si c'était tous les gens qui dénoncent, qui utilisent des fabulations de cet ordre-là pour dire non à ce gouvernement et à ces choses mondiales, ces élites mondiales. Donc on est dans... Je reviens sur le principal, c'est un système de domination, de corruption, de harcèlement. Et le groupe, par peur, suit. Et c'est ça le problème. C'est que tout le monde a peur, donc tout le monde obéit. Obéit et obéit. Alors que chacun, à l'intérieur de nous, on a de la force. Et c'est cette force que nous devons développer à l'intérieur de nous. Et la force de nous dire non. Si nous ne disons pas non, si la population ne dit pas non, ils gagnent. Ils gagnent par leur domination, par la corruption. Et ils vont continuer et continuer jusqu'à obtenir tout ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a de plus en plus de systèmes de surveillance, de contrôle à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des banques, au niveau de la circulation automobile, au niveau de l'augmentation des tarifs, de l'alimentation, de l'essence, etc. Tout ça pour rendre la population plus faible et en difficulté et en mode survie. Donc on est vraiment... Soit nous bougeons, soit en tant que population, nous commençons à retrouver la vraie puissance que nous avons en nous et nous sortons de la peur, soit nous continuons à tout accepter et il y a des personnes qui vont être mises au rang de la société parce qu'elles osent dire non. Mais si on n'a pas le soutien de tout le monde, elles ne pourront pas y arriver tout seules. En tout cas, ça va être très difficile. Je rappelle quand même que pendant les dernières guerres, effectivement, il y a eu très peu de résistants. Et malgré tout, ça a suffi. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas se bouger et que chacun ose s'affirmer, ose voir se renseigner, voir quelles sont les lois, les règles, parce qu'ils ne sont hors la loi au niveau des lois. Donc si chacun osait porter plainte, se rejoindre des collectifs pour faire des actions en justice, il ne pourrait pas continuer. Mais c'est ça qu'il faut savoir, c'est que la majorité des choses qu'ils font, il y a des travers juridiques. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'avocats qui commencent à le dénoncer. Mais si on ne soutient pas ces avocats, pareil, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est à nous de nous informer et de voir, de raisonner avec notre propre cerveau et de voir, mais qu'est-ce qui est juste ? Est-ce que c'est juste de dire, ces gens-là, ils ne veulent pas se faire vacciner, donc on les met au rang de la société, c'est tout ce qu'ils méritent ? Non, ça c'est de la malveillance, ce n'est pas de l'humanité, c'est de la malveillance, c'est de la discrimination, c'est de la destruction. Est-ce que c'est ça que nous voulons dans notre monde, dans le futur ? Je ne pense pas profondément. En tant qu'humains, nous avons un cœur, nous avons un cerveau pour penser par nous-mêmes et pour ne pas nous laisser manipuler comme ça. Donc voilà, il est temps de sortir de ça.